Musique Et ma téléspectateur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Gangon TV dans un autre numéro de votre émission Tout s'explique. Vous le savez Tout s'explique, c'est cette émission qui vous permet de percer les mystères des faits et phénomènes sociaux en allant bien sûr au-delà de la réalité. Cette émission sans tabou vous permet de comprendre toutes les facettes des faits et phénomènes sociaux qui nous entourent. Et bien aujourd'hui également on va parler d'un phénomène très très intéressant, il s'agit de la mauvaise haleine. Vous le savez, la mauvaise haleine est un problème auquel tous les citoyens, en tout cas la majorité des citoyens, la majorité des personnes sont confrontées à ce problème de mauvaise haleine là. Parfois on a honte de parler pour ne pas que les gens disent que la bouche elle sent vraiment mauvaise. Qu'est-ce qui cause cette mauvaise haleine? On sait qu'il y a des conséquences également parce qu'il y a même certains couples qui arrivent à divorcer à cause de la mauvaise haleine due ou de la conjointe. Donc pour ce faire, on a sur ce plateau comme invité un chirurgien dentiste, il s'agit de Dr Amara Traoré. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous allez bien? Oui je vais bien. D'accord docteur, la mauvaise haleine d'abord pour vous c'est quoi? La mauvaise haleine on pourrait la définir comme étant une odeur désagréable qui se dégage de la bouche d'une personne. D'accord. Donc vous savez qu'il y a bon nombre de personnes qui sont confrontées à ce problème de mauvaise haleine là. Quelles sont les causes? Evidemment une personne sur dix est victime de ce phénomène. Les principales causes de la mauvaise haleine, dans 90% des cas, la mauvaise haleine est d'origine bucodentaire. Bucodentaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une origine qui vient de la bouche. D'accord. Mais d'autres causes sont également évoquées, c'est-à-dire les maladies de la sphère ORL, telles que les cynésites, les amygdalites. D'accord. Il y a également des causes respiratoires, telles que les bronchites chroniques. D'accord. Des causes digestives sont également évoquées. Une personne qui fait des reflux gastro-ésophagien peut faire de mauvaise haleine bucodentaire. D'accord. Des causes psychiques sont également évoquées. Par exemple, il y a de ces personnes qui pensent qu'ils ont une mauvaise haleine alors que cela n'est pas le cas en réalité. Bon, revenons sur les causes bucodentaires. D'accord. Puisque c'est ce qui représente les 90% des cas. D'accord. Dans les causes bucodentaires, il y a des individus qui ont une mauvaise haleine bucodentaire. D'accord. Cela peut engendrer la mauvaise haleine bucodentaire. D'accord. Il y a également des caries dentaires. Une personne qui a des caries multiples peut présenter de la mauvaise haleine bucodentaire. Une personne qui a des parodontopathies ou une personne qui a des aftes peut présenter la mauvaise haleine bucodentaire. A cela s'ajoutent des soins dentaires défectueuses. Mais, retenons encore qu'il existe dans la bouche des micro-organismes qui, en présence de notre alimentation et de la salive, dégradent les protéines dégagées de cette alimentation et de la salive pour produire des composés qu'on appelle des composés sulfurés volatiles ou autres composés malodorants. D'accord. Ce sont ces composés qui sont d'une odeur nauséabonde qui sont à l'origine de la mauvaise haleine bucodentaire. D'accord. Donc, vous avez parlé de la sinusite, des amygdalides et de la bronchite également. Donc, une personne qui souffre de la sinusite peut avoir une mauvaise haleine, c'est ça ? Exact, évidemment. Une personne qui a également des amygdalides. D'abord, les amygdalides, c'est quoi pour les téléspectateurs ? Bon, effectivement, pour ne pas inquiéter sur le pas de mes confrères de la spécialité ORL, je dirais que l'amygdalide, c'est une inflammation des amygdales. Il s'agit d'être aussi l'empoïde qui se trouve au niveau de la sphère respiratoire, entre la bouche et les voies bronchites. D'accord. Donc, également, une personne qui a de la bronchite peut avoir une mauvaise haleine ? Évidemment, une bronchite chronique. D'accord. Donc, docteur, il y a également certaines personnes qui disent que cette mauvaise haleine-là, elle vient du ventre, que c'est une maladie qui se trouve dans le ventre. Généralement, c'est ce que les gens racontent. Qu'en dites-vous ? J'ai tantôt dit tout de suite que la mauvaise haleine peut provenir d'une maladie de la sphère digestive. C'est le cas des gastrites chroniques. C'est également le cas des reflux gastro-ésophagiques. Cela peut causer la mauvaise haleine du côte dentaire. Il existe de multiples causes. Il existe des individus qui consomment excessivement du tabac ou de l'alcool. Tout ceci peut provoquer de la mauvaise haleine du côte dentaire. L'essentiel, c'est d'essayer d'identifier les causes de la mauvaise haleine du côte dentaire afin de trouver les solutions. D'accord. Donc, il y a en gros quelques aliments également qui donnent la mauvaise haleine. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Nous pouvons citer par exemple l'oignon qui peut provoquer une mauvaise haleine de la bouche. Mais évidemment, ça, c'est une mauvaise haleine qui est transitoire. Lorsqu'on consomme de l'oignon et qu'on brosse bien la bouche, cette mauvaise haleine disparaît. D'accord. Donc, il y a également, je crois, les plaques dentaires parce que le plus souvent, il y a cette couche jaune qui se pose sur les dents. Et parfois, il est même... ...